Le géant américain Polaris, leader du marché en France, passe la vitesse supérieure en proposant un nouveau maxi-baroudeur de 952 cm3. Esthétiquement, le Sportsman Mille ne profite pas de sa montée en cylindrée pour se refaire une beauté puisqu'il aborde des lignes et des côtes quasi identiques à celles de son petit frère 850. Le style est classique, presque sage et la qualité de finition est dans la moyenne haute de la catégorie. On apprécie notamment les superbes jantes en alu de 14 pouces, la peinture métallisée et les plateformes lock and ride avant-arrière aussi pratiques qu'esthétiques. Niveau équipement, nous retrouvons une prise 12V, un tableau de bord complet et un treuil électrique. La version Touring présentée ici dispose en plus d'un dosseret passager ergonomique avec poignée de maintien, de marchepieds rehaussés, de protège-main, d'un coffre avant, d'une gâchette et de poignée chauffante. Le système de traction intégrale a été remanié pour permettre aux roues avant de tracter plus longtemps et plus intensément en cas de perte d'adhérence. La direction assistée évolutive est également de la partie pour offrir une maniabilité progressive en fonction de la vitesse du véhicule. Enfin, nous retrouvons la technologie ADC qui travaille de concert avec le variateur pour offrir un frein moteur idéalement réparti entre les 4 roues. Le châssis n'est pas en reste puisque le Sportsman 1000 est doté d'amortisseurs indépendants avec barres anti-roulis et d'un système de direction anti-retour pour éviter les à-coups dans le guidon. Il en résulte un quad incroyablement confortable et souple à piloter malgré l'implantation d'un impressionnant moteur Prostar injection de 952 cm3 à refroidissement liquide. Une fois en selle, les habitués des quad polaris ne seront pas dépaysés. Le Sportsman propose une position de conduite relax avec un guidon relativement haut et une selle aussi large que moelleuse. Le bicylindre fait preuve d'une grande souplesse et cette impression de facilité est renforcée par le travail remarquable de la direction assistée à basse vitesse. Reverte de la médaille, le train avant du Sportsman manque un peu d'appui au sol au moment de faire parler la poudre, toutefois cette sensation de flottement du train avant n'est jamais gênante et le châssis s'avère particulièrement rigoureux à l'attaque des courbes. Question puissance, le Sportsman 1000 ne déçoit pas en délivrant des accélérations très viriles, le moteur Prostar ne s'essouffle jamais et jouit d'une allonge particulièrement impressionnante. L'américain distille de sacrées décharges d'adrénaline tout en restant extrêmement facile à contrôler grâce aux différentes technologies embarquées, une évolution cohérente et réussie de la gamme Sportsman.